Bienvenue dans la présentation de cet atelier Construire un jeu en C-Sharp avec Monogame L'objectif de cet atelier est de vous apprendre à vous construire une base de code qui va vous permettre de créer un jeu avec n'importe quel type de gameplay bien sûr parce que c'est la structure de base du jeu en C-Sharp avec Monogame, en pur code, sans utiliser d'éditeur C'est une base complète, vous allez voir que vous allez apprendre de nombreuses notions vous allez les intégrer, vous allez créer tout ce code vous-même du coup vous allez vous retrouver avec un code dont vous avez la maîtrise dont vous avez la possibilité de faire évoluer les contenus, les possibilités parce que vous maîtrisez chacune des lignes de code vous allez voir que ce code là, il n'est pas complexe que ce code là, il est simple à comprendre surtout que quand on a créé son propre code, vous allez voir à quel point on se sent libre à quel point on sent que les obstacles, il n'y a plus d'obstacles toutes les possibilités, tout est possible, voilà c'est ça que je voulais dire tout est possible pour construire son propre jeu parce que on n'est plus en train de chercher dans une doc, en train d'utiliser le code d'un autre en train d'essayer de faire entrer au chausse-pied quelque chose qu'on a envie de développer dans le code d'un autre on est maître de son code et puis c'est un excellent atelier pour vous construire des connaissances solides en C-Sharp également, je vais vous présenter le contenu de l'atelier on va d'abord voir les prérequis, le matériel nécessaire, etc. puis je vais passer le sommaire en détail, on va voir chacun des points que vous allez apprendre avant de commencer cet atelier c'est parti matériel et logiciel nécessaire, il vous suffit d'un PC, d'un Mac c'est également possible sur Linux parce que ça tourne avec Monogame donc Monogame c'est l'héritier de XNA qui était le moteur 2D 3D de la Xbox 360 vous avez toutes les instructions nécessaires sur Gamecoder pour installer notamment Monogame dans l'introduction du parcours sur C-Sharp Monogame et justement en termes de prérequis Gamecoder il vous faut des bonnes bases en C-Sharp donc vous suivez le Nexus, les bases et le Nexus, programmation orientée objet facile comme ça vous saurez programmer en C-Sharp vous saurez ce qu'est la programmation orientée objet et vous allez voir, vous allez vous perfectionner en programmation orientée objet vous allez apprendre des nouvelles choses à travers cet atelier également un centre technologique à avoir réalisé c'est la maîtrise des images avec Monogame donc c'est tout ce qui est chargement de texture 2D affichage de texture 2D déformation de texture, déplacement de texture gestion des coordonnées etc tout ça c'est sur le parcours C-Sharp les fichiers qui sont fournis avec l'atelier bien sûr vous avez les sources je vous déconseille d'utiliser les sources de l'atelier l'idée de l'atelier c'est que vous vous asseyez à côté de moi et pas à pas on code ensemble ce template, ce design pattern, cette structure de code, ce prototype de jeu et du coup ce sera votre propre code où vous allez utiliser à la fin si vous commencez à faire du copier-coller vous retombez dans le problème, dans le travers d'utiliser le code d'un autre et de ne pas en avoir la totale maîtrise intellectuelle il y a 3h15 vidéo vous avez le support de cours également de 30 pages qui vous permet d'aller revoir éventuellement ou de réviser dans le bus pour bien comprendre puisqu'il y a tout le code pas à pas qui est tapé avec des instructions supplémentaires, avec des conseils tout ça c'est dans le support de cours il fait 30 pages, vous avez le lien sur la page de l'atelier également plus important que les sources de l'atelier c'est les ressources de test que j'utilise dans l'atelier vous allez pouvoir les copier depuis le répertoire je vous partage ma dropbox vous avez les images, les sons, la police de caractère qui sont utilisées dans l'atelier on commence avec le sommaire dans la première partie je vais vous expliquer c'est quoi un template de code puisque c'est le grand principe de cet atelier c'est de vous créer un template un template c'est une espèce de patron vous savez le patron en couture c'est à dire c'est la structure qui va servir ensuite à créer des vêtements là c'est un template c'est à dire c'est quelque chose dans lequel vous pouvez insérer des nouvelles choses c'est une structure, une coque qui n'est pas si vide que ça vous allez voir il y a vraiment plein de choses dedans qui va vous servir à construire tout type de jeu à partir d'un prototype de base qui n'est ni trop léger ni trop lourd pour ne pas brider votre créativité vous allez ensuite je vais vous expliquer comment quand on crée ce type de prototype de template parce que vous allez pouvoir appliquer ça à d'autres langages de programmation comment vous allez puiser dans le framework que vous utilisez là c'est monogame comment vous allez puiser et comment vous allez devoir dealer comment vous allez devoir vous débrouiller avec ce que vous impose le framework et ce que vous ne voulez pas vous imposer de manière à pouvoir garder une certaine liberté tout en respectant l'esprit du framework on va voir ça ensemble également un petit avertissement qui vous est donné dans le support de cours c'est qu'il y a d'autres mondes que celui-ci c'est une citation du livre de Stephen King la tour sombre pour dire qu'il y a d'autres façons de programmer il y a d'autres façons de créer des templates il y a d'autres façons de structurer un code il y a d'autres design patterns je vous montre un design pattern que j'ai préparé que j'ai étudié que j'ai éprouvé qui va vous permettre de commencer rapidement vous pouvez le faire évoluer vous pouvez le changer vous pouvez utiliser d'autres structures l'idée c'est que ce design que je vous fournis il est pour moi le plus facile surtout si vous débutez pour comprendre et maîtriser l'intégralité des lignes de code inutile d'aller plus compliqué inutile également d'aller plus simple moi je ne veux pas non plus vous apprendre des choses trop simples donc j'ai trouvé le bon équilibre mais libre à vous bien sûr ensuite de faire évoluer ça et dans tous les cas le conseil que je vous donne c'est que quand vous programmez quand vous créez des choses quand vous structurez des choses n'imaginez pas qu'il y a une solution unique une solution meilleure que les autres il n'y a aucune meilleure solution bien sûr il y a des très mauvaises mais les très mauvaises on le voit parce que le code il n'est pas évolutif parce que le code il plante parce qu'on ne se retrouve plus dans son code etc à partir du moment où vous avez un truc qui tourne un code que vous trouvez lisible un code qui vous permet de travailler c'est une bonne solution c'est votre bonne solution on continue on va voir ensuite dans cet atelier le code qui est généré par Monogame vous savez que quand on crée un nouveau projet Monogame on a déjà du code on a déjà une petite structure on va l'autopsier ensemble ligne par ligne on va voir qu'est-ce qui est nécessaire de comprendre qu'est-ce qui n'est pas nécessaire de comprendre attention au perfectionnisme attention à tout vouloir comprendre attention à vouloir rentrer trop dans les détails et ensuite on se perd dans des détails techniques et puis on est là pour créer des jeux vidéo on n'est pas là non plus pour faire de la science ou de l'analyse au niveau de l'atome de ce qui a été pré-généré donc on va trouver le bon équilibre ensemble ensuite je vais vous décrire l'esprit du design pattern qu'on va créer c'est-à-dire un design pattern c'est une structure une façon d'organiser son code une façon de structurer son code les choses qu'on va utiliser etc qui a été éprouvée qui a été considérée comme étant optimale on va voir ce qu'on a choisi ensemble et on va voir quel est l'esprit de ce design là pour que vous compreniez bien quel est l'objectif qu'on veut atteindre qu'est-ce qu'on veut se faciliter qu'est-ce qu'on veut pas se faciliter qu'est-ce qu'on veut vraiment pouvoir faire Dans la partie suivante on va voir comment on gère un système de scènes vous savez que c'est la clé il y a beaucoup de discussions sur les forums comment on fait des scènes comment on découpe en scènes vous savez on a le menu on a le gameplay on a le game over etc on va voir ça de manière vraiment optimale on va utiliser notamment pas mal de fonctionnalités propres assez sharp donc on va voir notamment le système on va voir déjà ce que c'est qu'un espace de nom on va réviser un petit peu l'héritage on va voir ce que c'est que le mot clé abstract on va voir ce que c'est que le mot clé statique on va apprendre tout ça on va voir comment on utilise vraiment en détail le c-sharp pour faire quelque chose de propre pour faire quelque chose de pro ensuite on va voir comment afficher du texte mais pour afficher du texte on a besoin d'une police de caractère et je vais vous donner une astuce pour que vous n'ayez pas à charger la police de caractère à chaque fois que vous changez d'écran sur votre jeu une police de caractère il y a des chances que vous l'utilisiez partout dans votre jeu donc on va voir comment on partage des ressources comment on va gérer un asset manager donc encore une fois c'est propre à un design pattern c'est propre au c-sharp ou à la programmation objet parce qu'on peut faire exactement la même chose dans C++ pour partager des ressources pour éviter d'avoir du lag avoir des chargements inutiles entre les changements de scènes alors que ces ressources-là sont utilisées par toutes les scènes ensuite on va voir comment on va intégrer le clavier comment on va intégrer la souris comment on va intégrer le pad on va voir notamment les problématiques de clic continu appui continu ou appui unique c'est à dire que par exemple si vous voulez dire que quand j'appuie sur P je rentre en pause c'est différent de quand j'appuie sur espace ça tire un laser parce que le laser il y a des chances que tant qu'on appuie sur la touche espace on veut que le laser soit actif ou le réacteur par exemple d'un vaisseau qui se déplacerait alors que pour appuyer sur la touche P on veut que quand on appuie sur la touche P elle ne soit prise en compte qu'une fois on ne veut pas que ça change entre pause et gameplay 60 fois par seconde on va voir cette problématique là et vous aurez du coup l'astuce qui vous permettra d'utiliser ça partout parce que ça marche aussi pour le clic souris ça marche aussi pour le pad ensuite on verra comment intégrer un système de random dans votre jeu mais le random vous savez en fait en programmation il n'y a pas de vrai random de vrai hasard ce sont des suites qui sont générées par programmation et on peut maîtriser ces suites là c'est à dire quand on fait des tests on a envie par exemple qu'à chaque fois qu'on lance son jeu les choses apparaissent au même endroit parce qu'on a un bug et qu'on veut qu'à chaque fois qu'on lance la partie ce ne soit pas complètement différent donc on va voir comment on partage un système de génération de nombres aléatoires dans tout son projet de manière à pouvoir gérer ce qu'on appelle la graine de départ de manière à pouvoir l'imposer attention à un moment donné il faut lâcher la machine il faut laisser le hasard se faire parce que autant vous pouvez reproduire des bugs en ayant toujours la même chaîne de nombres aléatoires générés autant à un moment donné il faut laisser le hasard se faire pour avoir de nouveaux cas de nouveaux comportements que vous n'avez pas prévus dans votre jeu qu'est-ce qu'on a ensuite ? on a un élément important d'un jeu vidéo ce sont les sprites que j'ai appelé les petits lutins c'est le nom français francisé du mot clé sprite ce sont ces images que vous affichez à l'écran on va voir vraiment comment en programmation objet on va pouvoir gérer un système de sprite avec de l'héritage et on va utiliser une fonctionnalité avancée du C-sharp qui sont les interfaces et vous allez voir grâce aux interfaces les merveilles qu'on peut faire en termes de typage c'est-à-dire en termes de gestion de type c'est-à-dire qu'on va pouvoir créer des sprites mais on va pouvoir manipuler aussi d'autres éléments de notre jeu qui ont des comportements similaires à ceux des sprites sans que ce soit des sprites vous allez voir à quel point c'est puissant on va voir également comment on va intégrer une bounding box et la mettre à jour cette bounding box ce sont en fait les coordonnées de votre sprite ainsi que sa taille et c'est ça qui va vous servir notamment plus tard à gérer sa position et ses collisions avec les autres éléments du jeu vidéo on va voir également bien sûr comment contrôler le déplacement d'un sprite on va voir comment déplacer au pad ou au clavier un sprite à l'écran on va voir également comment on va pouvoir parcourir des listes et supprimer des éléments d'une liste sans perturber la cohésion de notre parcours vous savez que c'est une problématique pour ceux qui programment depuis un petit peu longtemps c'est une problématique quand on parcourt une liste de comment supprimer un élément on va voir une manière optimale une manière assez astucieuse dans une seule ligne de code pour pouvoir supprimer un élément d'une liste pendant qu'on la parcourt tout ça on va le voir aussi notamment pendant le système de collision on va se créer un système de collision évolutif encore une fois on va utiliser des fonctionnalités avancées de C-Sharp on va voir comment les interfaces l'interface qu'on a créé précédemment et les systèmes de listes qu'on a créé précédemment va nous permettre très facilement de gérer un système de collision qui va marcher avec tout vous allez pouvoir autant avoir des collisions entre votre personnage et le décor mais également les éléments du jeu entre eux les ennemis, les projectiles, les murs, etc. tout ça avec le même système vous allez voir à quel point en quelques lignes de code on va pouvoir tester les collisions et on va notamment voir une fonctionnalité avancée qui est l'évaluation de type à l'exécution mais ça on le verra plus en détail je ne vais pas rentrer dans le technique au niveau du sommaire qu'est-ce qu'on a ensuite ? on a la GUI Graphic User Interface on va voir comment on va se créer des boutons et comment on va pouvoir réagir aux clics sur ces boutons grâce encore une fois à une fonctionnalité avancée du C-Sharp qui sont les Delegates on va voir du coup comment on va utiliser la souris on va voir comment les bounding box vont nous servir pour pouvoir tester le clic de la souris sur un bouton on va voir comment le Delegate nous sert à appeler une fonction qui est externe au bouton et qui est notamment par exemple présent dans votre scène et on va voir comment même votre scène va réussir à savoir quel est le bouton qui a été enfoncé en une seule ligne de code tout ça c'est dans la partie sur la GUI et enfin on va rajouter un petit peu d'ambiance puisqu'on va rajouter des sons on va rajouter de la musique et des effets sonores dans notre jeu on va voir comment changer de musique en changeant de scène on va voir comment déclencher un effet sonore notamment par exemple lors de la destruction d'un élément d'un gameplay élément d'un élément de jeu vous en aurez terminé avec votre framework votre template votre design pattern mais je ne vous laisse pas seul je vous donne du travail je vais vous donner des exercices et des pistes de travail pour améliorer ça pour ajouter des fonctionnalités pour faire plus de choses mais ce que je veux vous dire aussi c'est que je vous insère des exercices dans chacun des chapitres au niveau du support de cours pour ceux qui aiment les exercices et également dans les vidéos c'est à dire que régulièrement dans la vidéo je commence quelque chose avec vous et je vous dis faites pause dans la vidéo et réalisez telle ou telle tâche ensuite vous faites pause vous faites vous n'êtes pas obligé de le faire mais c'est intéressant de le faire vous faites pause vous faites et je vous montre tout de suite après comment moi j'ai fait la chose et vous pourrez comparer du coup si ce que vous avez fait correspond du coup c'est assez interactif le support de cours vous indique à chaque fois quand est-ce qu'il y a les exercices à faire quand est-ce qu'il y a la vidéo à regarder vous n'avez plus qu'à vous laisser accompagner vous vous asseyez à côté de moi on commence tout de suite l'atelier c'est parti